... situé au sud de Saint-Omère. La rumeur d'une arrivée que voit le France et de son armée pousse finalement Robert à déclencher l'affrontement au matin du 26 juin. Il promet à ses hommes que le soir même, ils boiront de ces bons vins de Saint-Omère. Son armée, divisée en cinq batailles, se déploie probablement sur un vaste espace au sud des remparts de Saint-Omère et, conformément aux tactiques en usage en flanc de l'Angleterre au début du XIVe siècle, elle se protège d'une probable charge française derrière un fossé et un annoncement de charrettes et de matériaux en tout genre. Voyant leurs ennemis au bout des faubourgs, les chevaliers artésiens de Picard engagent le combat par des charges répétées qui n'arrivent pas à guiser le dispositif flamand. Dans le même temps, les comptes d'Artois et d'Armagnac restent d'abord retranchés vers...